Alors ici, on va voir comment utiliser le théorème des facteurs pour trouver un paramètre. Regardons l'exercice qu'est-ce qu'il nous dit. Déterminer la valeur de k si x plus 1 est un facteur de f de x égale à x au cube moins 5, x moins k, x au carré plus k, x moins 7. Donc première étape, toujours il faut sortir les informations. Comprendre l'exercice, c'est toujours 50% de la solution. Donc on écrit les infos. Alors quelles sont les informations qu'il me donne ici? La première chose, tout simplement, j'ai la question. Déterminer la valeur de k si x plus 1 est un facteur de f de x est égale. Donc première chose, ils me disent qu'est-ce que je dois chercher. Je cherche le k. Déterminer la valeur de k. Et puis quelle est la transformation? Ils me disent x plus 1 est un facteur de f de x. Donc j'écris ici x plus 1 est un facteur et facteur de f de x. Ça, c'est la deuxième information. Et puis ils me donnent le f de x. Donc le f de x, c'est x au cube moins kx au carré plus kx moins 7. Maintenant, comment on va trouver le k? Eh bien, tout simplement, on va partir à notre banque de connaissances. Alors les connaissances, si on n'a pas de connaissances, bien sûr, on ne pourra pas résoudre les problèmes. Alors la connaissance ici, eh bien, c'est la connaissance que vous devez avoir, c'est facteur. Que ça veut dire un facteur? Eh bien, on a la règle. C'est quand on a, par exemple, x moins a est un facteur. Ça, c'est un facteur. Eh bien, ça veut dire que f de a est égale à 0. Donc je dois trouver le a. C'est ce qu'on appelle une restriction. Et je le remplace, ça doit être égal à 0. Donc ce sont mes deux étapes que je vais faire. Donc première chose, trouver a, c'est-à-dire trouver le 0. Trouver le a. Comment je trouve a? Eh bien, il me donne le x plus 1. Donc j'ai fait x plus 1 égale 0. Et j'isole le x. Donc x est égal à moins 1. C'est la restriction. Après, deuxième étape, remplacer. Remplacer. Et là, j'écris f de a, ça veut dire que je peux remplacer x par moins 1. Donc ça ferait moins 1 au cube. Moins 4 fois moins 1 au carré. Plus 4 fois moins 1. Moins 7 égale 0. Et les j'isoles. Donc ça serait moins 1. Ça, ça va être moins 4. Ça, ça va être moins 4. Moins 7. Je fais tout simplement l'algèbre. Égale 0. Ça me donnerait maintenant moins 1 moins 2k. Moins 7 égale 0. Et là, moins 1 et moins 7, c'est moins 8. Que je peux les rassembler. Moins 2k égale 0. J'isole la variable. Eh bien, 2k, ça serait moins 8. Je divise par 2. Je divise par 2. Le k, ça va être moins 4. Vous isolez la variable pour faire la méthode que vous voulez. Eh bien, voilà, j'ai trouvé le k. Voilà. Donc voilà comment on utilise le théorème des facteurs pour résoudre un exercice comme celui-là. Allez, bye. On va jusqu'à la fin. On va jusqu'à la fin. On va jusqu'à la fin. Sous-titrage FR ?